Salut à vous qui aimez bien savoir comment se fait l'histoire avant d'entendre parler l'histoire, et puis salut à vous qui considérez que, au contraire, l'histoire c'est un peu comme la bouffe, savoir comment c'est préparé, c'est le meilleur moyen de s'en dégoûter... Je suis désolé pour vous, aujourd'hui on va vraiment rentrer dans l'arrière-cuisine, parce qu'avec cette vidéo, j'aimerais vous parler de ma propre expérience de la recherche. J'avais déjà fait trois articles sur le sujet sur le site, et ils seront beaucoup plus approfondis que cette vidéo qui en est un peu la synthèse, mais le but ici, c'est de proposer une description de comment on procède quand on fait de la recherche, même si, ben, je peux parler que de ma propre expérience. Et j'insiste vraiment sur ce point, c'est une expérience totalement subjective, que je vais vous raconter ici, avec mes propres biais, mes propres difficultés, ou au contraire facilités, avec aussi les raisons qui font que, personnellement, moi je n'ai pas continué, mais c'est lié à moi, pas forcément au monde de la recherche, donc je vais essayer de vous faire une synthèse sur tous les enjeux que ça porte, autour de définir un sujet, aller dans les archives, écrire sur ses recherches, etc. Mais gardez bien à l'esprit que tout ce que je vous raconte là, ben, c'est le fruit de mon expérience, que tout un tas d'autres chercheurs et chercheuses pourraient vous apporter des expériences similaires, ou au contraire tout à fait différentes, et que c'est ça aussi qui fait la richesse du métier, c'est qu'on y va tous avec des approches différentes, des vécus différents, et finalement, c'est ce qui fait qu'on a toute cette diversité de travaux assez passionnants à lire, et que je fais cette chaîne ensuite pour essayer de vous donner à connaître un petit peu plus. Donc voilà, on est parti pour une expérience tout à fait subjective, où vous allez entendre beaucoup parler de moi. Alors pour commencer, pourquoi on se retrouve à faire de la recherche, et surtout à quoi ça sert ? Ben c'est vrai qu'en licence d'histoire, les débouchés sont en fait assez nombreux, alors bon, il y en a beaucoup qui partent vers l'éducation, il y en a aussi qui partent vers le journalisme, vers l'administration, et en fait, ben, l'avantage du master recherche, c'est qu'il peut mener à un peu tout ça. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, à mon sens, beaucoup trop tendance à considérer que l'université doit professionnaliser, c'est le grand trip de managers qui nous gouvernent, mais en fait, ben, le master recherche, c'est un peu tout l'inverse, il nous fournit avant tout des méthodes pour penser, pour voir le monde, pour réfléchir, pour savoir l'aborder, pour travailler en autonomie, beaucoup de choses qui sont utiles en fait ensuite dans plein de boulots différents, si on a pour but de vraiment faire carrière, mais en soi, effectivement, ça ne nous donne pas des outils clés en main pour partir ensuite dans un travail précis. Et ça, c'est quelque chose qui embête un petit peu nos gouvernants, et c'est pour ça que de plus en plus, ils insistent pour faire des masters qui font sortir directement dans un métier. Et le problème, c'est que moi, à mon sens, ben, c'est mieux que le métier forme lui-même, parce que dans les faits, de toute façon, aucune formation ne peut nous préparer universellement à tout un métier, il y a ensuite des enjeux qu'on doit apprendre sur le tas, et d'ailleurs, vous connaissez sûrement comme moi des gens qui ont fait des études dans un domaine, et puis qui sont partis travailler dans un domaine tout autre, et c'est pas forcément pour autant que c'était du temps perdu dans leurs études, parce que, en fait, le master recherche notamment en histoire, par exemple, il apporte vraiment des savoir-faire. C'est pas juste des années de gandouille, on apprend à réfléchir, on apprend à travailler seul, alors que jusque-là, on nous a surtout fait potasser des choses, répéter ce qui avait déjà été enseigné, etc. Là, pour la première fois, on va devoir chercher nous-mêmes des choses, on va devoir aborder tout ça avec critique, alors que jusqu'à présent, là aussi, on nous a beaucoup appris à recracher, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent qu'on fait en master, ça apprend donc plein de choses aussi, des savoirs rédactionnels, savoir présenter son travail, savoir le défendre, tout un tas de choses sur lesquelles je vais revenir évidemment dans cette vidéo. Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'étais justement en licence, il y avait une réforme qui forçait nos profs à mettre en place des masters spécialisés au métier de l'éducation, alors que jusque-là, souvent, les gens qui préparaient ces concours faisaient plutôt des master recherche, ou en tout cas étaient encouragés à faire ce genre de choses en plus de leur formation, notamment parce que ça apporte quand même un bagage intellectuel, et ça permet de faire des enseignants qui ont un bagage complémentaire assez important. Et c'est vrai que c'est pas forcément ce que le gouvernement attend de nous aujourd'hui en tant qu'enseignants, je pense, quand je vois qu'ils demandent de plus en plus à avoir des espèces de missionnaires de la République, mais une République qui se débat pas, ce qui me paraît un peu bizarre pour une République d'ailleurs, qui est justement une construction de débat, c'est un peu bizarre, mais bref... Donc vous voyez qu'il y avait ce double-là, au point que d'ailleurs nos profs nous encourageaient, même si on se destinait à l'enseignement, à faire des master recherche quand même, parce qu'ils considéraient que c'était plus formateur que le master un peu trop professionnalisant. Donc vous voyez qu'il y a déjà ce problème-là, cette dichotomie, et le fait est qu'un master recherche peut mener à plein de choses, même si ça n'est pas un master qui donne un boulot au bout tout de suite, encore que, en réalité, il y a plein de gens qui trouvent du boulot avec ce master en poche. Donc, déjà, il y a tous ces enjeux-là qui se posent. Ensuite, il y avait d'autres raisons, en l'occurrence pour moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après la licence, en fait, à l'époque je ne savais pas encore que j'étais autiste, mais bon, j'avais quand même des grosses sensations que j'étais un poil différent, et que face au monde du travail, j'allais probablement me foutre en l'air, mais ça j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo, probablement, et du coup, c'est vrai que la recherche, c'était un peu un moyen pour moi de repousser l'échéance du moment où il faudrait trouver un, entre guillemets, vrai travail, qui me conduirait probablement à des états assez difficiles. Et donc, c'est vrai que j'ai fini par me résigner un peu au master dont je me sentais pas capable du tout de le faire pourtant, parce que je savais bien qu'ailleurs ce serait pire. Et donc, ben, il y a tout ça qui s'est mélangé, parce qu'en réalité, le master, c'était effectivement... La recherche, c'était effectivement un secteur globalement idéal pour moi, je suis beaucoup mieux pour bosser en autonomie, la recherche en histoire, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai bien fait de faire ce choix, hein, c'était pas un choix par défaut en réalité, mais Antoine de 19 ans ou 20 ans, qui était complètement paumé, se sentait pas du tout les épaules pour faire ça. Et donc, c'est comme ça que, ben, à la fin de ma licence, je me suis retrouvé à m'approcher de ce master. Le problème, ensuite évidemment, c'est une fois qu'on a décidé qu'on allait faire de la recherche, au moins ponctuellement, pas forcément pour en faire carrière après, mais au moins le temps d'un master, voire d'un doctorat. Bon, ben le problème, c'est ensuite chercher quoi ? Et là, faut déjà que je fasse un petit point sur ce que j'entends par recherche, ou plus exactement, ce qu'on entend par recherche dans le cadre d'un master. Parce que, par exemple, vous pourriez vous dire que quand je prépare des vidéos, je potasse plein de bouquins, donc je fais des recherches. Ce qui, du point de vue lexical, est tout à fait vrai, mais c'est pas du tout les recherches qu'on entend dans le cadre d'un master. Dans le cadre d'un master, on doit aller se confronter aux sources, aux sources originales, on va dire, et en faire un travail inédit. Ce qui est pas du tout la même chose que dans le travail de vulgarisation que je fais généralement dans ces vidéos, où je me repose sur les travaux des autres, que je synthétise, que je... comment dire... que je peux éventuellement critiquer, mais que je ne produis pas moi-même. À part quand je vous parle de transatlantique, par exemple, je ne produis pas de recherche dans mes vidéos. Donc ici, quand on veut faire de la recherche en master, ça implique de savoir à quelle source on va se frotter. Et pour ça, il faut déjà savoir quelle source existe. Et moi, au moment de la troisième année de licence, quand j'ai dû commencer à réfléchir à ce que j'allais faire en master, eh ben je me suis heurté à un gros problème ! C'est que la période sur laquelle j'étais le meilleur, de façon assez peu instinctive, pour ceux qui regardent ces vidéos, bah c'était l'histoire ancienne ! J'avais cartonné à mes partiels d'histoire romaine, j'avais fait un exposé qui avait beaucoup plu à une prof, et d'ailleurs, pendant le partiel, six mois avant la fin de la L3, elle était venue me voir, ainsi de quelques autres étudiants dont elle avait bien aimé les exposés et tout ça, pour nous dire, bah si vous voulez faire un master avec moi, je suis preneuse ! Au moment où je m'étais dit super, j'ai été repéré, il va peut-être falloir que j'aille dans cette direction... Le problème, c'est que je n'avais aucune idée d'à partir de quelles sources on faisait de l'histoire ancienne, et encore moins d'idées du coup de quels sujets j'allais pouvoir étudier ! Et c'était d'autant plus problématique que je voyais bien qu'il y en avait d'autres, par contre, dans la promo, qui, eux, avaient des idées assez précises de ce qu'ils voulaient faire... Et du coup, moi, je trouillais pas mal, et je le sentais vraiment pas. Il y a un autre point à aborder quand on veut faire de la recherche, c'est qu'on va avoir un directeur ou une directrice de recherche, qui est censé nous former dans ce domaine-là. Et le problème, c'est qu'il y en a des très bons, et des très mauvais, et que ça correspond pas forcément, d'ailleurs, au ressenti qu'on a pu avoir quand on les avait comme profs en licence, parce qu'il y a des profs très sympas qui peuvent se retrouver à l'aide des directeurs je-m'en-foutistes, il y a des profs insipides et pas forcément agréables en licence, et qui sont d'excellents directeurs de recherche, il y en a aussi qui sont géniaux dans les deux domaines, et d'autres qui étaient vraiment moisis comme profs, et qui sont encore pires comme directeurs, hein, c'est... Toutes les combinaisons sont possibles. Mais le seul moyen de savoir, c'est de connaître des gens qui sont déjà passés par là, et c'est pour ça que si vous êtes en licence, je ne peux que vous recommander de vous renseigner auprès des étudiants de master pour savoir quels sont les profs à voir et les profs à ne pas voir, parce qu'il y en a certains qui clairement font pas le taf, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans cette vidéo d'ailleurs. Moi j'ai eu de la chance, je suis tombé que sur des gens qui m'ont bien encadré. En tout cas, ce qui est important de comprendre ici, c'est que ben ouais, quand on est mal suivi, au moment où on doit se former à la recherche, c'est pas forcément simple, et il se trouve que la prof d'histoire ancienne qui m'avait proposé ce master faisait partie des profs qui suivaient mal. J'ai un camarade qui a fait un master avec elle, ou en tout cas qui l'a commencé avec elle, et bon, quand au bout de six mois la prof en question lui demande c'est quoi votre sujet déjà, on voit que le suivi est quand même rigoureux, et en fait elle a eu un taux d'abandon parmi ses étudiants qui était assez massif. Et il faut comprendre que souvent en plus, les profs qui prennent des étudiants en master ont un bonus là-dessus, du coup il y en a certains qui essaient d'en accumuler un paquet, mais qui s'en occupent pas forcément comme il faut. Donc il faut vraiment prendre en compte cet aspect-là, qui est très important, parce que, encore une fois, c'est une expérience formatrice, et si on n'a pas un bon formateur ou une bonne formatrice, on est un peu pénalisé. Et donc moi ben justement, j'avais fait un peu mon travail de renseignement, j'avais envoyé un agent sur place on va dire, qui m'avait rapporté une liste des profs conseillers, des profs pas conseillers, bon il se trouve que cette prof d'ancienne qui m'avait proposé un master était en tête de la liste des profs pas conseillers, donc je savais qu'il fallait me méfier, mais en revanche, en tête de la liste des profs très conseillers, il y avait une prof d'histoire contemporaine que vous connaissez si vous suivez la chaîne, puisque c'est cette prof de Limoges que j'ai interviewée, Clotilde Ruelcorn, au passage j'espère que je referai un jour des interviews, mais pour l'instant c'est assez compliqué à gérer, et donc ben je me suis dit qu'en fait, elle qui venait de nous faire un super cours sur l'histoire des Etats-Unis au début du 20ème siècle, et ben peut-être qu'elle serait intéressée par ma passion pour les transatlantiques, qui allaient quand même aux Etats-Unis au début du 20ème siècle. Et jusque là, c'est vrai que je m'étais jamais dit que ma passion pouvait devenir un objet de recherche. Et quand j'ai envoyé un mail en lui proposant ça, je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais mon pauvre ami, vous avez complètement fumé, c'est pas sérieux... Bon, en fait, elle a été super enthousiaste, et pour cause, parce qu'en fait, les profs, en général, ils aiment beaucoup quand on arrive avec un objet qu'on apprécie déjà, qu'on maîtrise bien par passion, et qu'on va pouvoir transformer en objet de recherche historique. Parce que, évidemment, il s'agit pas juste de dire, je veux parler des pas de boue, parce qu'on en revient à la question de, avec quelle source, et pour parler de quoi. Et là, ben j'ai eu un coup de bol, et c'est important les coups de bol, et là aussi ça peut paraître anecdotique, mais en fait, je pense qu'il y a beaucoup de carrières de grands chercheurs qui découlent de petits hasards, de petits coups de bol, vous avez plein de gens qui ont fini par devenir des pontes dans leur domaine, et qui sont arrivés à ce domaine par un hasard, une suggestion un jour, quelque chose comme ça. Et là, en l'occurrence, il se trouve que cette prof qui n'était pas du tout spécialisée dans la marine, et qui était à l'université de Limoges, qui est quand même pas reconnue pour être une ville maritime, eh ben elle avait croisé récemment un autre prof qui, lui, bossait dans une université côtière, et qui avait peut-être des pistes d'archives à me suggérer. Et donc j'ai passé un coup de fil au prof en question, qui m'a fait découvrir les superbes fonds French Lines au Havre, qui en fait conservent les archives de toutes les grandes compagnies maritimes françaises, et sur la Compagnie Générale Transatlantique en particulier, ils ont une masse, de masse, de masse de documents. Et donc, très vite, j'ai contacté ces archives au Havre. Et là encore, arrivé le problème, qu'on peut pas juste dire, bon ben, je vais travailler sur les paquebots français, ou je vais travailler sur la Compagnie Générale Transatlantique, c'est vaste. Encore que, des fois il y a des sujets vastes sur lesquels on trouve pas d'archives, ou pas beaucoup. Là, en l'occurrence, il y en avait, et il y en avait beaucoup. En fait, ils m'ont dit qu'il y avait dans un bon millier de codes d'archives autour de la Compagnie Générale Transatlantique. Et une code d'archives, c'est un bon gros carton, des fois c'est juste une petite chemise avec quasiment rien du tout, hein, mais des fois ça peut être un bon gros carton qu'il va vous falloir plusieurs jours pour vraiment explorer. Donc un millier de codes d'archives, ça pouvait demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc c'était pas envisageable pour un master. Alors, au départ, j'avais commencé à me dire, tiens, je vais peut-être travailler sur l'immigration, avoir des paquebots de la Transat. Et ça pouvait paraître vachement cool comme sujet sur plein d'aspects sociaux, etc. Le problème, c'est que ben, d'après l'inventaire des codes de French Lines, il n'y avait pas grand chose consacré à l'immigration. En fait, quand j'ai rebossé là-dessus sur ma thèse ensuite, j'ai dû passer un peu par la bande parfois, par exemple utiliser des plans de navires pour savoir comment voyager les passagers de 3ème classe, ce genre de choses, mais ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire parce que j'avais déjà une expérience de chercheur, j'y aurais pas pensé en étant tout jeune débutant. Donc là, ça paraissait compliqué. Puis inversement, il y avait d'autres ressources, par exemple le site d'Elys Island, qui recense énormément de gens qui sont arrivés aux Etats-Unis, sur quel navire, à quelle période, tout ça, ça aurait pu, là aussi, permettre de faire des études assez complexes, mais justement, comme me l'a dit ma prof, c'est trop complexe pour débuter. Donc il fallait trouver quelque chose d'un peu plus abordable. Alors on a repris la liste, et le problème, c'est que cette liste de côtes, ben en plus, c'est un inventaire, et un inventaire, c'est toujours assez succinct tel que c'était fait. Heureusement, il y avait de la chance, c'est que pour chaque côte, il y avait indiqué tous les navires qui étaient concernés. À partir du moment où un navire était mentionné dans un document de la côte, il était indexé là-dessus, donc on pouvait faire des recherches par navire, ça a été très très pratique pendant ma thèse. On a vite repéré que, globalement, il y avait deux périodes qui étaient surreprésentées, en tout cas deux navires, mais qui du coup reflétaient deux périodes, c'est le Normandie en 1935, et le France de 1962, le fameux France de Michel Sardou. Et comme je suis pas fan de Sardou, le France m'intéressait moins, d'autant qu'en fait, les archives les plus récentes, il peut y en avoir qui sont inaccessibles pour des questions légales, de vie privée, etc. C'était quand même vachement plus pratique de bosser sur l'époque du Normandie. Donc ma prof a proposé plusieurs ébauches de sujets, et on a fini par se décider sur celle qui me plaisait le plus, c'est-à-dire voir en gros comment se positionner la construction du Normandie, qui arrive en plein dans les années 30, dans une période de crise économique, on commence cette construction assez inédite, puisque c'est le plus gros navire français, c'est le plus rapide, à une époque où jusque-là la France s'était jamais illustrée en la matière, bon bah en gros, très vite, la problématique que j'ai développée, c'était de comprendre pourquoi la France avait mis en service ce navire à ce moment-là, qui était pourtant un moment de crise, en particulier pour le transport, qui était quand même pas le plus évident de ce point de vue-là. Et tout ça, maintenant, il allait falloir que je me frotte d'abord aux travaux précédents, pour savoir sur quoi je partais, et ensuite surtout aux archives. Cela dit, avant de parler de la manière de faire de la recherche, je voudrais continuer sur comment on définit un sujet, pour sauter deux ans en avance, et parler aussi du sujet que j'ai déterminé ensuite pour ma thèse. Parce que, là encore, un sujet de thèse, ça se détermine pas au pif comme ça sur ce qu'on veut étudier, notamment parce qu'il y a la question des financements de thèse. Et ça, c'est pas une question innocente, parce que mine de rien, quand on va faire de la recherche pendant 3 à 4 ans, eh ben c'est bien de gagner des sous avec ça, parce que autrement c'est compliqué. Alors, je vous parle malheureusement d'un temps reculé, j'ai obtenu mon contrat doctoral en 2012, donc ça remonte maintenant à pas mal de temps, c'était déjà une période où c'était assez tendu d'obtenir un contrat doctoral, mais tous les indices que j'ai sur le sujet, sachant que je me tiens un peu à distance maintenant du milieu quand même, par rapport à l'époque, indiquent que les choses ont encore empiré, et que c'est encore plus difficile aujourd'hui d'obtenir des contrats. Donc, gardez en tête que moi, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance ! Mais en gros, il y a plein de types de contrats différents, vous pouvez avoir des contrats par votre école doctorale, par la région, par un laboratoire, ou des contrats qui sont financés par une entreprise qui va embaucher le doctorant pendant quelques années, pour faire de la recherche, avec les biais que ça implique évidemment, parce que ben quand vous êtes payé par une boîte pour faire l'histoire de la boîte en question, ben ça peut être un peu plus compliqué d'être neutre. Même si il faut pas pour autant tout de suite jeter ses travaux à la poubelle, parce que c'est malgré tout des travaux qui vont ensuite être jugés par un jury, par des profs, etc. Et donc, en général, quand même, il faut bien réussir à faire quelque chose de scientifiquement solide, ou à peu près, donc faut pas les jeter uniquement en disant, voilà, ça a été financé par la boîte, donc c'est forcément mauvais, il faut les lire avant de juger, mais il faut les lire en gardant en tête que ça a été financé comme ça, et que donc il y a peut-être ce biais-là. Donc voilà toutes ces possibilités-là, bon, il se trouve que moi, je voulais poursuivre dans les archives de French Lines, où j'avais fait deux stages, je vais en reparler tout à l'heure, et du coup, bon ben, j'aurais bien aimé avoir un doctorat financé par eux, mais ils étaient pas du tout en mesure de le faire, et puis je trouvais pas du tout d'entreprise apte à me financer, je suis pas sûr de toute façon que c'était ce qui m'aurait convenu. Et par contre, j'ai eu une possibilité de contrat doctoral à Nantes, où là il y avait un labo tourné vers la mer, parce qu'évidemment, ma prof à Limoges m'avait dit, ce serait un plaisir de vous prendre, mais ce serait pas valorisant pour vous, parce que Limoges est pas du tout focalisé là-dessus, et en plus de toute façon, et là aussi, il crise de l'université oblige, ben cette année-là, le seul prof qui était apte à diriger des doctorats en histoire contemporaine, il partait à la retraite et il était pas encore remplacé. Donc de toute façon, c'était compliqué de faire un doctorat à ce moment-là à Limoges. Donc il fallait que je parte. J'ai posé une candidature à Nantes avec l'appui d'un directeur de thèse potentiel qui était assez enthousiaste sur mon projet, et en fait, ben, comme je vous ai dit, c'est un milieu très concurrentiel, on était neuf positionnés sur le truc, il y avait deux places, et donc moi j'ai pas été sélectionné, notamment parce que j'avais pas l'agrégation et que c'est souvent un plus, on va dire, pour obtenir les contrats doctoraux. Alors du coup, mon sujet initial, qui était l'histoire de la Compagnie Générale Transatlantique, que je voulais embrasser dans sa globalité, bon ben, il était un peu remisé au placard. Et bon, je m'étais un peu résigné à ne pas faire de doctorat, d'autant que quelqu'un m'avait dit que, de toute façon, la recherche en France n'était pas si stimulante que ça, et puis finalement, quelques mois plus tard, j'ai eu un mail un peu providentiel du directeur de thèse que j'avais choisi, qui me disait, il y a une place qui se libère au sein d'un labex qu'on vient de créer, donc un laboratoire d'excellence, il y a possibilité d'avoir un contrat doctoral, vous pouvez candidater, simplement il faut européaniser un peu le sujet. Et donc pour avoir le financement, plutôt que de me focaliser sur la Compagnie Française, il fallait que j'étende un peu le sujet, puisque le laboratoire en question était consacré à l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Europe, avec, dans l'acte concerné par Nantes, les rapports de l'Europe avec le reste du monde. Et donc il fallait bien que je se repréalise un peu mon sujet, ce qui était pas con, finalement, parce que ça me permettait de glisser les compagnies britanniques, qui me passionnaient presque plus, en tout cas pour la White Star, que la compagnie française. Mais avec l'inconvénient, du coup il allait falloir aussi aller dans des archives anglaises, ce qui allait poser quelques petits soucis de plus. Mais bon, en tout cas, ça me permettait de faire une analyse comparée. Et là, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé aussi, mais j'aurais pu élargir, à l'Allemagne, à l'Italie, j'étais bloqué par la question de la langue. Donc j'en ai parlé quand même dans ma thèse, mais en me basant là, pour le coup, sur des travaux d'autres gens, parce que je pouvais pas m'attarder là-dessus. D'autre part, il fallait que je réduise la période, parce que je pouvais clairement pas faire tout le 19e et tout le 20e siècle, comme j'avais envisagé de le faire pour la Transat, où déjà ça m'aurait embarqué sur presque 150 ans d'histoire, là il fallait que je réduise. Donc j'ai ciblé sur la période clé, c'est-à-dire des années 1890 à 1940. Et donc vous voyez aussi que sélectionner un sujet, bon ben du coup, ça se fonde sur quoi ? Ça se fonde sur évidemment notre goût personnel, parce qu'en général on recherche quand même quelque chose qui nous intéresse. Ça se fonde sur les possibilités, notamment matérielles, en termes d'archives. J'avais la chance de pouvoir me déplacer au Havre, par exemple, pendant mon master, parce que sinon il aurait fallu que je bosse sur l'histoire du Limousin, très clairement. Ça limite aussi, enfin on est limité par les enjeux de financement quand c'est le cas d'un doctorat, parce que ben oui, on peut pas faire financer n'importe quoi, n'importe comment, il faut aussi chercher à taper un peu juste, et malheureusement, ben des fois, on est obligé de répondre en quelque sorte à la demande du moment, c'est pas forcément l'idéal, surtout quand les financements deviennent de plus en plus rares, et c'est pour ça que le financement de la recherche c'est une question importante, politiquement parlant, et donc vous voyez ben tous les enjeux déjà qui se posent avant même qu'on ait commencé à bosser le sujet. Alors quand on commence à travailler, avant même de se plonger dans les archives, c'est important de se plonger sur ce qui existe déjà, et de faire une sorte de critique de ce qui existe, parce qu'évidemment on est là pour apporter quelque chose de nouveau. Ce qui fait qu'on va toujours être un petit peu sur le fil, parce que quel que soit le sujet qu'on étudie, il y a forcément déjà eu des travaux, pas forcément sur cet aspect précis, heureusement sinon on ne servirait pas à grand chose, mais des travaux qui vont nous permettre de contextualiser, d'élargir un petit peu la focale, ce genre de choses. Et ça veut dire que de toute façon, on ne peut pas créer notre recherche tout seul, on doit s'appuyer sur les autres à un moment donné. Ce qui pose très vite la question aussi un petit peu complexe du plagiat, qui est particulièrement sensible à l'université, parce qu'on a eu des cas, y compris chez des chercheurs éminents, qui malgré tout avaient plagié parfois dans des bouquins, etc. Donc par exemple, quand on commence une thèse, maintenant en tout cas moi ça a été mon cas, on doit signer un contrat sur le plagiat, comme quoi on s'engage à ne pas le faire, de plus en plus d'ailleurs ils ont recours à des logiciels qui vérifient qu'on n'en fait pas, mais le problème c'est que plagiat, c'est compliqué à définir. Est-ce que reprendre la réflexion de quelqu'un dans son propos, mais pas en en faisant un point central, tout en citant le quelqu'un en question, c'est du plagiat ? Ben non, a priori, pas. Par contre, si on le cite pas, là, ça devient au moins de la malhonnêteté probablement du plagiat. Mais d'un autre côté, on des fois, quand on bosse sur un sujet relativement ciblé, avec peu d'archives, et qu'on va dans ses archives, et qu'il se trouve que quelqu'un y a déjà bossé, on risque d'avoir des conclusions similaires sans pour autant avoir plagiat, et des fois on sait même pas que le sujet précédent existe. Je vais prendre un exemple qui n'a pas trait tout à fait à l'histoire mais que je connais bien, c'est que très régulièrement je suis contacté par des apprentis chercheurs en master ou doctorat, qui bossent sur Youtube, qui bossent sur le sujet de Youtube et de la vulgarisation. Et j'en ai plusieurs par année qui contactent, et je pense qu'ils contactent beaucoup de monde. Alors des fois on en a qui ont des approches très originales et très précises, par exemple sur vraiment les vidéastes historiques, et leur approche par rapport à l'historiographie, des choses comme ça, et dans ce cas c'est super intéressant, mais malheureusement, un peu trop souvent, il y en a qui posent des questions qui ont déjà été posées par les précédents, etc. Et du coup, ben, qui ont les mêmes réponses, et de fait, leur travail va probablement être assez similaire de ce qui a déjà été fait. Mais c'est pas pour autant qu'ils plagient, c'est juste qu'ils savent même pas que ça existe, parce qu'il y a aussi une difficulté à avoir accès à tous les travaux déjà existants. Donc il faut garder en tête toutes ces questions-là quand on parle des travaux précédents, voilà, c'est déjà un vaste enjeu. Alors bon, moi dans mon cas, je me pose donc sur une vaste bibliographie, mais qui a plusieurs problèmes. Déjà, on a un premier problème qui est que sur les transatlantiques, il y a une bonne part de la bibliographie qui relève de ce qu'on pourrait appeler, même si je trouve ça un peu méprisant, des amateurs. C'est à dire des gens dont le métier n'est pas la recherche, mais qui sont suffisamment passionnés pour en faire des livres. Et ça on trouve du très bon, on trouve du beaucoup moins bon, voire du très mauvais. Mais on peut trouver du très bon. Le problème, c'est que ça peut être du très bon qui ne répond pas pour autant aux standards universitaires, c'est à dire par exemple des ouvrages où il n'y a pas de mention précise, des codes d'archives, de ce genre de choses. Ce qui pose très vite problème, parce que la base du travail universitaire, c'est aussi de dire voilà, si je vous dis ça, c'est que ça vient de tel endroit. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est à dire que par exemple sur le Normandie, j'avais quelques bouquins passionnants, très bien faits, très agréables à lire, parce qu'en plus faits pour le grand public, plus le sujet, mais par contre, c'était pas forcément facile de savoir d'où venait l'information, même si l'information avait une provenance, ça avait pas été inventé, et la personne avait fait un travail sérieux. Et donc là, ça nous pose, en tant que chercheurs, dans une position difficile, parce qu'on va devoir repasser un petit peu sur le terrain qu'ils ont déjà labouré, mais pour apporter des sources et ce genre de choses. D'autre part, il y a un problème plus ample, qui est celui de la datation des travaux, parce que plus un travail est ancien, plus il va falloir le critiquer. En l'occurrence, sur la Compagnie Générale Transatlantique, l'histoire qui fait encore référence, elle date de 1955. Ça date ! Le France n'avait même pas encore été envisagé, la Compagnie n'avait pas encore fini son activité. Et surtout, c'était un ouvrage fait par une universitaire, mais alors sans référence pour autant, donc c'est un peu le problème, et un ouvrage fait plus ou moins au sein de la Compagnie, ou en tout cas en partenariat très étroit avec elle, donc avec peut-être une tendance à édulcorer une partie des éléments. Et surtout, là, on se heurte vraiment, c'était même une des anciennes directrices de French Lines qui me disait qu'elle-même, des fois, en parcourant le bouquin, se désolait en se disant mince, ça, je ne sais pas d'où elle le tient ! Et c'est emmerdant, quand même, la personne qui dirige les archives de références sur le sujet ne sait pas d'où vient une information. Donc ça veut pas dire que la personne qui a écrit ce bouquin en 1955 a fait un travail mais honnête, au contraire, c'est un travail extrêmement fouillé, mais il n'est pas impossible qu'elle ait accès à des sources qui ne sont plus accessibles aujourd'hui. Donc c'est un gros problème. J'ai la même chose, par exemple, avec une histoire de la White Star que j'ai aussi derrière moi, qui a été écrite là aussi, alors je crois que c'est plutôt dans les années 60, et qui a été écrite autour de la famille des Ismé, qui étaient donc les premiers présidents de la White Star, et notamment en s'appuyant sur des témoignages de l'épouse encore vivante de Bruce Ismé, et sur de la correspondance familiale. Tout ça aujourd'hui est inaccessible aux chercheurs, mais la personne qui a écrit ce livre dans les années 50 ou 60, elle avait accès à ces archives-là. Et donc la question se pose, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bon ben on cite les bouquins, mais on n'a pas forcément la provenance originale, donc des fois on a ce filtre-là qui peut poser problème vis-à-vis de la bibliographie. Donc déjà, faire un travail de recherche, ça implique de bien connaître ce qui précède, mais aussi d'en connaître les limites. Et puis on peut se heurter au problème aussi quand il y a déjà des chercheurs qui sont intéressés à notre sujet. Et moi c'est la très mauvaise surprise que j'ai eue en arrivant dans les archives du Havre, parce que sur le bureau qui m'avait été accordé, mon directeur de stage avait posé pour m'aider un mémoire qui avait été fait 15 ans auparavant par un autre étudiant sur la réception du paquebot Normandie par la presse française. Et ben moi, c'est vrai que sûrement je me suis dit, merde, quelqu'un avait déjà pris mon sujet, qu'est-ce que je vais pouvoir dire de plus, etc... Heureusement j'avais pas que l'angle de la presse, mais c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment de culpabilité de travailler sur quelque chose qui a peut-être déjà été fait. Alors là aussi, je vous rassure, si vous avez envie de faire un sujet qui a déjà été traité, à partir du moment où vous avez un nouvel angle, c'est très bien ! Ou à partir du moment où vous comptez revoir des sources et puis peut-être dire des choses nouvelles, c'est très bien aussi ! Si vous voyez par contre que vous ne voyez rien à redire à ce qui a déjà été fait, bon ben il va falloir changer d'angle ! Moi en l'occurrence, j'avais un avantage, c'est que le mémoire qui avait été fait, je crois en 96, sur le paquebot Normandie et l'Opinion, il avait été fait, il me semble que les archives French Lines n'existaient pas à l'époque. La personne, c'était beaucoup plus basé sur des archives de presse et des archives parlementaires. Moi j'avais la vision intérieure à la compagnie, donc j'ai essayé d'opposer un regard inverse, de montrer comment la compagnie avait décidé de mener ses campagnes de presse, par exemple quels étaient les communiqués qu'elle avait édités et comment ensuite on les voit se retrouver dans la presse, ce genre de choses. Je vais prendre un exemple tout bête, je trouve un jour un communiqué de presse qui décrivait le premier commandant du Normandie. C'était une page, enfin même une double page, qui en faisait un portrait ultra élogieux, qui revenait sur ses états de service, dans le civil, à la guerre, sur le fait que c'était aussi un artiste, il peignait le portrait de ses passagères, il voyageait avec un piano et un violoncelle qu'il avait fabriqué lui-même, il était sportif, il faisait de la boxe, de l'escrime, patati patata... Et donc je trouve ce communiqué assez marrant, parce que le bonhomme était presque tout, et puis on oubliait presque que c'était un marin, mais surtout parce qu'en fait, ben après je trompe sur des revues de presse américaines. En l'occurrence, la compagnie avait des gars qui étaient chargés de récupérer tous les titres de presse américaine d'un article parlant du Normandie, quel que soit le sujet, et ensuite de recenser, voilà, c'était dans tel journal qui a été tiré à tel tirage, pour en faire une espèce de synthèse et dire voilà, on a parlé tant de fois du Normandie dans la presse américaine à telle période. Et je me rends compte que ben, dans certains articles du fin fond des Etats-Unis, parfois à des endroits qui sont à des milliers de kilomètres de la mer, eh ben on parle du commandant boxeur du Normandie, ce qui signifie que le communiqué de presse a voyagé jusque là-bas. Et ça ben, forcément, il n'y a qu'en ayant les deux éléments qu'on peut faire le lien entre les deux. Il faut avoir à la fois le communiqué et la revue de presse pour voir qu'il y en a un qui est la suite de l'autre. Et donc ben, tout ça, c'est des choses là aussi que j'avais et que le chercheur précédent n'avait pas forcément, donc encore une fois, même quand des chercheurs se sont déjà frottés à votre sujet, ben des fois vous pouvez apporter de nouvelles choses, et c'est le but aussi de la recherche, c'est de nourrir une sorte d'éternel débat, ce que je crois bien vous avoir montré déjà dans plein de vidéos ici. Mais on en revient maintenant à la partie qui est à mon avis la plus juteuse de cette vidéo, c'est la question des archives. Les archives, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, c'est quelque chose d'extraordinairement divers, souvent on imagine l'archive comme un vieux papier, ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Et déjà, il faut pas oublier une proportion non négligeable d'archives qui existe aujourd'hui, et qui change la vie de bien des chercheurs, c'est ce qui est permis par Internet. Internet facilite la numérisation de plein de documents, qu'on peut désormais consulter n'importe où, n'importe quand, alors que pendant longtemps, ils étaient très difficiles d'accès. Je prends un exemple tout bête, sur le naufrage du Titanic, j'ai accès à des milliers de pages de commissions d'enquête, simplement en allant sur Internet, soit sur Google Livres, soit sur le site du Titanic Inquiry Project, qui est le fruit d'une équipe de chercheurs qui a retranscrit l'intégralité des commissions, et c'est des outils formidables ! Des outils formidables parce que ben là on a des choses qu'on peut consulter, comme je vous dis, à toute heure, on peut faire des recherches à l'intérieur beaucoup plus facilement, parce que ben forcément, quand vous avez le dossier de mille pages sur papier, vous pouvez pas faire de recherche par mot, par contre, une version retranscrite, vous pouvez ! Et donc vous pouvez trouver plein de choses que vous auriez pas forcément trouvées normalement. D'autre part, on peut aussi avoir des formes d'archives un petit peu bâtardes entre le livre et l'archive. Par exemple, dans ma bibliographie, j'avais des ouvrages écrits par des anciens de la Compagnie Générale Transatlantique. J'ai une autobiographie du commandant du Normandie derrière moi. Le problème, c'est que c'est une autobiographie, donc il faut la prendre avec beaucoup de pincettes, la comparer à d'autres sources, pour voir à quel moment le commandant dit des choses un petit peu douteuses, par exemple. Donc ça aussi, c'est un aspect. Il y a aussi des sources qui peuvent être des recueils de sources. Par exemple, j'ai eu la chance que, pendant mon travail de thèse, ait sorti un bouquin d'un chercheur génial aux États-Unis, un chercheur amateur d'ailleurs, et qui pourtant fait un boulot énorme, qui s'appelle Georges Bé, qui est passionné par le Titanic, et qui est passionné par la recherche de sources autour du Titanic, qu'il publie, et du coup, il avait publié tout un tas de lettres écrites par des passagers du Titanic, qu'il a réunies dans un livre, pareil, par des passagers du Carpatia qui sont venus au secours du Titanic, réunis dans un livre, et tout un tas de compilations d'articles de presse, de choses comme ça, et ça, là aussi, ce sont des sources qui, autrement, auraient été très difficiles à trouver, parce qu'elles sont très éparpillées, mais qui, par le travail de fourmis de quelqu'un, sont réunis au même endroit et peuvent maintenant servir pour des travaux. Donc il faut vraiment penser aussi à cet aspect-là, ce travail d'érudition qui vient nous servir. Ensuite, même dans les sources qu'on va voir dans les archives, on peut trouver plein plein de choses différentes. Moi, par exemple, aux archives de French Line, j'ai trouvé des lettres, j'ai trouvé de la comptabilité, j'ai trouvé des rapports de conseil d'administration, des rapports de voyage de navire, j'ai trouvé des plans de navire, voire des plans de morceaux de navire, des publicités, beaucoup de publicités, des articles de journaux que la compagnie conservait précieusement dès qu'on parlait du Normandie, par exemple, ce qui en dit long aussi sur la politique de la compagnie, qui voulait vraiment savoir ce qu'on disait de son navire, alors que, ben, elle ne conservait pas le même genre de choses sur la période précédente. Ce qui veut bien dire qu'il y avait eu un changement de mentalité à ce moment-là aussi, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans ma vidéo sur l'image, quand la chose n'existe plus ou pas, c'est qu'on n'a pas jugé utile de la conserver, et du coup c'est aussi un phénomène parlant. Donc là, je voyais très clairement dans les archives un déséquilibre entre ce qui se faisait sur le Normandie et sur les paquebots précédents. Et puis on peut trouver aussi d'autres formes d'archives, du son, alors moi j'en ai pas eu trop dans mon cas, mais j'ai eu par exemple une partition de musique. On peut trouver aussi des photos. Et les photos, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est important, en particulier quand on les compare avec d'autres documents. Tenez, je vous parlais des mémoires du commandant Toreux, le commandant du Normandie. Deuxième commandant du Normandie, et c'est important ! Bah lui, dans ses mémoires, il explique que, en fait, le Normandie a sa mise en service. On lui avait choisi un commandant qui allait partir à la retraite, le commandant Punier, celui qui était boxeur et tout ça et tout ça, mais que comme il allait bientôt partir à la retraite, on lui avait mis un deuxième commandant, le fameux Toreux qui écrit ses mémoires, mais que tous les deux étaient commandants sur le même échelon, et qu'ils étaient une bonne équipe, qu'ils avaient bossé ensemble pendant un an, et qu'ensuite Toreux avait continué tout seul. Or, bon bah ça c'est la version que Toreux raconte lui-même pour se flatter un peu, mais dans les archives French Line, j'ai trouvé une photo que je pourrais probablement pas mettre en illustration parce que je suis pas sûr qu'on ait les droits, mais elle est dans mon livre, si vous voulez, où on voit les deux commandants en question sur la passerelle du Normandie, et on voit bien que sur les uniformes, ben, un Punier a un gallon de plus que Toreux, et donc que Toreux il était pas commandant égal à son collègue, il était en dessous. Et puis quand on va comparer aussi avec les rapports de voyage, on voit bien que effectivement Toreux il est juste commandant adjoint, et surtout que quand lui-même devient commandant, il a un propre commandant adjoint, dont il parle pas du tout, par contre. Donc là on se rend compte que bon, ben oui, Pierrot il a peut-être un peu exagéré, et c'est pas le seul cas où il exagère un petit peu d'ailleurs, dans ses mémoires, c'est assez rigolo de comparer ses mémoires avec les autres sources, justement. Mais donc on trouve plein de sources, et des sources qu'il faut faire parler, et ben justement les sources répondent aux questions qu'on leur pose, et ça c'est très important ! Par exemple un plan de navire, ça peut être juste un plan de navire, mais moi quand je travaille sur la troisième classe, et ben un plan de navire ça devient vachement intéressant, parce que ça me permet de savoir quelle est la place consacrée à l'hygiène de ses passagers, et bon ben quand je me rends compte que sur un paquebot comme la Lorraine au début du XXe siècle, il y a juste quelques bancs creux à l'arrière du navire pour les passagers de troisième classe, et c'est tout, bon ben je vois bien que c'est quand même limité. Ça permet aussi de voir que, ben par exemple, sur les paquebots de la France au début du XXe, les passagers de troisième, ils dorment encore dans des grands dortoirs où ils mangent également, et où il y a de la place pour parfois jusqu'à 140 personnes, alors qu'à la même époque, la White Star fournit déjà, en tout cas sur sa ligne au départ de l'Angleterre, des cabines à ses passagers de troisième classe, et une salle à manger, c'est pas la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, si je continue à examiner mes plans de navire, toujours sur la Lorraine, par exemple avec ses bancs creux et ses dortoirs à 140 personnes pour la troisième classe, je me rends compte que sur la Lorraine, par contre, ils ont mis une salle à manger pour les enfants de première classe, alors que sur les paquebots britanniques de la même époque, où la troisième classe a une salle à manger, les enfants, par contre, on s'en tape. Et donc ben ça prouve qu'il y a des choix différents. Et là, pour le coup, j'ai pas de document qui dit que la compagnie française a décidé de focaliser sur les enfants de première classe plutôt que la nourriture des troisièmes, mais simplement c'est un fait qui apparaît dans la géographie du navire. Et donc vous voyez comment, comme ça, en accumulant tout un tas de sources, et ben on peut voir énormément de choses passionnantes ! Les rapports de voyage, par exemple, ont permis de détecter des choses géniales sur la question des passagers juifs à bord, j'ai fait un article sur le sujet, vous pouvez aller voir sur le site, des choses aussi plus triviales sur la concurrence pour la vitesse, par exemple, parce que si on compare à la presse, les grandes conférences données par la compagnie, et puis le discours interne, on voit pas du tout la même chose. Dans la presse, bon, le record, on est content quand il est battu, mais quand on est battu, par contre, c'est pas bien, grave, on en fait pas des choses, c'est pas forcément une priorité, la sécurité avant tout, etc. Quand on regarde les rapports, par contre, on voit que notamment le commandant Toreux, encore lui, dans ses rapports à la compagnie, il dit « Oui, les Britanniques disent qu'ils nous ont battus d'un dixième de nœud, mais en fait c'est pas vrai, ils sont malhonnêtes, ils ont triché, et puis donnez-moi un peu de personnel machine non plus, comme ça je les battrai, et puis en plus l'équipe de foot du Queen Mary a battu celle du Normandie, « C'est bien la preuve que notre personnel machine n'est pas assez motivé, il faut changer ça », et ainsi de suite. Donc vous voyez là aussi que les sources, elles parlent les unes par rapport aux autres. Le problème, c'est que tout ce dont je viens de vous parler là, ben ça peut relever un petit peu du hasard, quand on le trouve, parce que le souci, si on en revient aux fameux inventaires dont je vous parlais au début, eh ben c'est que c'est très succinct comme description, des fois on peut avoir juste revue de presse, service communication, plan, et puis on sait pas trop ce qu'il y a derrière. Du coup, souvent il faut demander la côte, la dépouiller, et puis voir ensuite ce qu'on va pouvoir en faire. Ça prend du temps, et le temps, le problème, c'est qu'il est parfois limité. Donc déjà, ça pose la difficulté de savoir où on va aller faire les recherches. Et ça, ben c'est pas anodin ! Personnellement, moi, pour ma thèse, j'ai choisi trois sites différents, French Lines au Havre, parce que je connaissais bien, et puis des archives à Liverpool, à la fois à l'université et au musée maritime du Merseyside. Le truc, c'est que ben après coup, je me suis dit que peut-être qu'il y avait d'autres endroits qui auraient mérité que j'y fasse un saut. Par exemple, les archives nationales à Londres, où maintenant je sais qu'il y a des choses sur la White Star, à l'époque je savais pas, et donc j'y suis pas allé. Des archives à Roubaix, sur le monde du travail, où je m'étais dit, je crois que ce qu'ils ont, c'est globalement redondant avec ce que je vois à French Lines, donc je vais m'épargner le déplacement à Roubaix, et puis aujourd'hui je me dis que peut-être que ça aurait valu le coup d'aller voir quand même au cas où ! Bon, c'est le problème aussi, c'est que tous ces déplacements, évidemment, ça engendre un coût, en énergie comme en sous, tout simplement, et donc des fois il faut faire des choix. Ça, c'est une première difficulté qui est importante aussi, le côté matériel. Et donc, ben, l'accès aux archives va dépendre aussi de la manière dont on s'y confronte. Moi, en master, j'ai eu une grande chance, c'est que les deux années, j'ai fait chaque fois un stage de six semaines à French Lines, six semaines pendant lesquelles j'étais du coup sept heures par jour dans les archives, cinq jours par semaine. Et j'avais comme fonction dans le cadre de ce stage de faire un inventaire très détaillé, des codes sur le Normandie. Alors je pense que je vais essayer de voir si je les ai encore dans mes archives pour que Manon puisse mettre ça en parallèle, vous pourrez voir l'inventaire qui était là au départ, l'inventaire très synthétique, dressé au départ par les archivistes, et puis l'inventaire beaucoup plus détaillé que j'ai fait mois après, où par exemple, au lieu de dire revue de presse, ben moi j'inventorais tous les articles à l'intérieur. C'est un travail beaucoup plus long, vraiment destiné à un chercheur très spécialisé ensuite. Mais c'était vachement pratique pour moi, parce que du coup ça me forçait à me coltiner toutes les cotes. Alors la première année, j'ai fait évidemment celles qui me paraissaient les plus intéressantes, mais la deuxième, ben il me restait tout un tas de cotes qui m'avaient semblé beaucoup moins intéressantes, beaucoup moins prioritaires, et effectivement il y en avait un paquet qui était vraiment trop technique pour moi, par exemple. Mais il y en avait aussi d'autres qui m'ont surpris. Par exemple, je tombe sur une cote sur l'aménagement du navire, je m'attendais encore à de la documentation technique, et effectivement il y avait beaucoup de documentation technique, mais je me rends compte que c'était surtout relatif à l'aménagement du stand de tir du Normandie, et cet aménagement avait été décidé mais vraiment en dernière minute, c'est-à-dire que le navire devait partir en mai, et on commence à installer le matériel ou à le commander en avril, enfin c'était vraiment venu au tout dernier moment, parce que le commandant et le commissaire de bord s'étaient dit, mince, on a oublié le stand de tir, c'est pourtant très important ! Et pourtant, c'était pas le genre de chose qu'on trouvait sur des paquebots vingt ans plus tôt. Donc c'est le signe d'une évolution de la mentalité. Donc ça, ce genre de documents, je serais pas tombé dessus par hasard si j'avais fait juste en devant sélectionner les documents que je voulais aller chercher, mais là en devant ratisser très large, ben j'ai trouvé plein de choses fascinantes ! Je me suis tapé toute une cote, par exemple, de lettres de prestataires qui proposaient leurs services pour documenter, pour décorer le Normandie, et bon ben si j'avais dû juste survoler sans faire cet inventaire, j'en aurais lu deux ou trois, je me serais dit bon ben c'est cool, c'est des lettres de gens qui proposent leurs services, on sait pas comment la compagnie a répondu, puis c'est pas non plus fascinant fascinant ! Mais en me tapant toute la liasse en fait, ben j'en ai trouvé certaines qui montraient vraiment à quel point les gens étaient désespérés de travailler là-dessus, parce que c'était une période de crise et que c'était des contrats juteux, et que du coup ils écrivaient parfois en étant très très pressants, et je suis même tombé sur des sénateurs et députés de la Creuse qui suppliaient la compagnie de mettre de la tapisserie d'Aubusson à bord pour sauver le secteur ! Et effectivement, il y a eu de la tapisserie d'Aubusson à bord ! Et ça bon ben je me suis dit tiens, c'est l'occasion de faire un petit appel du pied à l'histoire locale, c'est cool ! Mais donc, ça pareil, j'aurais pas trouvé par hasard ! Bon, puis il y a eu d'autres fois où c'était juste suprachiant, par exemple, j'ai fait une cote sur les mutations des coiffeurs à bord, au moment où tel coiffeur ou tel coiffeur partait en vacances, en plus il y en avait que deux ou trois feuilles sur les 200-300 que j'ai dû me taper qui concernaient le Normandie, donc c'était vraiment inintéressant au possible, mais je me suis studieusement tapé toute la liasse ! Donc vous avez là aussi du bon et du moins bon ! Mais ça, c'est à mettre en comparaison avec le fonctionnement que j'ai eu ensuite pendant la thèse, où là, pour le coup, il n'y avait plus de stage, où en plus j'avais des choses à faire à côté de l'enseignement, des séminaires à préparer, des articles à publier, des choses comme ça, et du coup, où je pouvais pas dire bon ben je vais six semaines dans les archives à plein régime ! Du coup il fallait que je procède différemment ! Et du coup il fallait que je demande précisément les choses qui me paraissaient les plus intéressantes ! Et donc là sûrement que je suis passé à côté d'autres choses ! Même si j'ai eu quand même de la chance, parce que je suis arrivé à une époque où avait été inventé un procédé fascinant, la photo numérique ! Et ça, ça change la vie de bien des chercheurs ! Et encore à l'époque, moi j'avais pas de smartphone, aujourd'hui ce serait encore plus facile ! Parce que ben ouais, quand on a par exemple trois ou quatre jours à Liverpool seulement, et qu'il faut un maximum d'archives, enfin revenir avec un maximum d'archives à la maison ensuite, eh ben avoir un appareil photo sous la main, c'est très pratique ! Je lisais même pas les archives à Liverpool ! Je photographiais tout, et puis une fois que je revenais avec mes 20 ou 30 gigaoctets de photos, parce que oui, je chopais des sacrées crampes, eh ben j'avais de quoi bosser ensuite ! Alors des fois il y avait beaucoup de déchets, et ça me prenait pas mal de temps pour ensuite tout décrypter, mais au moins je pouvais bosser de chez moi avec ces restes ! Et ça c'est vachement pratique quand les archives sont loin ou pas faciles d'accès ! Et cette difficulté d'accès, il faut qu'on en parle aussi, parce qu'il y a pas mal d'enjeux autour de ça ! Alors je peux pas parler des enjeux liés, on va dire, à des questions politiques, ou à des questions entre beaucoup de guillemets de censure ! Par exemple, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers temps autour du secret défense, autour d'archives liées notamment à la guerre d'Algérie et la Seconde Guerre mondiale... Bon, je vous renvoie à tout un tas de contenus qui ont été faits par des archivistes pour parler de la question, c'est des questions vachement compliquées, mais moi, bah je me suis pas heurté à ça, déjà ! Donc c'était pas un problème ! De la même manière, j'ai pas eu affaire à une administration qui décide de censurer telle ou telle information. En revanche, de fait, la censure elle a eu lieu avant, parce que mes archives à French Lines, par exemple, bah y'a eu toute une partie qui a été détruite, très probablement ! Pas forcément par mauvaise intention ou mauvaise conscience, hein, juste parce que les gens se sont dit, bon bah ça, ça sert à rien ! Et c'est pour ça que, ben, le Normandie, ils ont décidé de tout garder, mais jusque-là, ils gardaient pas tout, loin de là ! Et donc plus on remonte dans le temps, plus c'est difficile de trouver des choses ! Et par exemple, j'avais un des membres du jury de ma thèse qui se lamentait de ne pas avoir trouvé à French Lines de choses sur ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus Ouvrière, l'affaire Jules Durand, dans les années 1910, dans laquelle la Compagnie Générale Transatlantique a joué un rôle assez sombre, et où, ben, à French Lines, manifestement, il reste rien sur le sujet, et on sait pas trop à quel moment ça a disparu ! De la même manière, dans les archives britanniques, y'a plein de choses ayant trait à la White Star qui ont probablement disparu au moment de la fusion avec la Cunard, parce que ben la Cunard a conservé ce qui concernait les navires encore en service, mais tout le reste, manifestement, ils en ont bazardé une bonne partie ! Donc, ben, y'a pas mal de manque ! Et puis, y'a des enjeux beaucoup plus bassement pratiques ! Quand j'étais à French Lines, par exemple, ma position de stagiaire, puis ensuite le fait que je connaissais bien les équipes de l'époque, a fait que globalement, j'y avais un accueil royal, je pouvais demander 50 boîtes d'archives d'un coup, on les apportait, pendant mon stage, il est même arrivé que je puisse aller dans les époux chercher les codes dont j'avais besoin, j'avais un accès très facile à tout ça... Bon, il fallait quand même que je remplisse les papiers nécessaires pour suivre quelles archives avaient été sollicités, mais ça s'arrêtait à peu près là ! Et donc du coup, j'ai pu bosser très efficacement ! Très efficacement, même si j'ai aussi appris de mes erreurs, parce que par exemple, la première année, j'ai acquis que très tard le réflexe de prendre des photos, et en plus j'ai dû emprunter un appareil parce que j'en avais pas initialement... J'avais même pas prévu d'en avoir, hein, j'avais même pas idée que je pouvais faire ça ! Et en fait, bah du coup, j'ai perdu beaucoup de temps, par exemple, à recopier des passages de documents qui m'intéressaient, et en fait, quelques mois plus tard, rentré à Limoges, je me suis rendu compte que bah merde ! J'aurais bien eu besoin du contexte de ce que j'avais recopié ! Et que ça, je l'avais plus, parce que j'avais pas photographié tout le document ! Donc, et ben, l'année suivante, je suis revenu cette fois-ci avec un appareil photo en poche, et j'ai pris de façon beaucoup plus radicale tout ce qui pouvait vaguement servir, ce qui fait que j'ai encore aujourd'hui dans mon PC énormément de documents, peut-être que Manon va pouvoir en mettre en illustration de cette vidéo d'ailleurs, et que, évidemment, je n'ai pas tout utilisé pour la thèse, parce qu'en fait, il y a plein de choses, ben, je savais pas quoi en faire ! D'autre part, ben, quand je suis arrivé en revanche dans les archives britanniques, je me suis heurté à un fonctionnement tout à fait différent, et en réalité, beaucoup plus habituel dans les archives, parce qu'on y rentre rarement comme dans un moulin ! En l'occurrence, il fallait que je laisse tous mes sacs à l'entrée, etc., et surtout, surtout, je pouvais demander beaucoup moins de cote à la fois ! Le sommet, ça a été atteint, je crois, au musée maritime, où finalement j'ai pas pu consulter grand chose, parce que je pouvais leur demander que trois documents à la fois, qu'à chaque fois ils faisaient un aller-retour dans les réserves, et que le sommet a été atteint quand j'ai voulu consulter un échange de lettres, passionnant au demeurant, et que j'ai bien utilisé dans ma thèse, entre Bruce Issmé et ses collègues à la tête de la White Star au sujet de la vitesse des navires, et en fait, il y avait dix lettres, et je sais pas pourquoi, ils avaient décidé de mettre une cote différente par lettres, donc je voulais prendre les dix pour les photographier, ce qui prend à peu près trois secondes par cote, du coup, mais comme j'avais le droit qu'à trois cotes à la fois, et ben il a fallu que je remplisse un papier à chaque fois, et que le gars me cherchait les trucs trois par trois, parce que la procédure était comme ça, et du coup j'ai passé, je sais pas, trois quarts d'heure, ou une demi-heure pour avoir dix pauvres lettres, donc là, quand on est là pour trois jours, c'est un peu rageant, on va dire, donc il y a aussi ces questions d'accès qui peuvent limiter un petit peu ce qu'on peut faire. Le fait est que dans mes archives britanniques, j'ai pu beaucoup moins me reposer sur le petit hasard qui fait qu'on trouve quelque chose de génial, même si évidemment, en fouillant les inventaires, on trouve toujours une description qui nous dit ah ça je veux voir, mais c'est quand même plus compliqué. Mais des fois j'ai eu des coups de bol ! Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait des juifs à bord du Normandie, qu'on leur avait conçu petit à petit une synagogue, même ça a été tout un sketch, allez lire mon article sur le sujet si vous voulez en savoir plus, sur le Normandie il y avait aussi une chapelle gigantesque et tout ça, et je m'étais dit tiens, ça serait intéressant d'avoir le pendant quand même britannique, parce que j'avais pas connaissance de trucs du genre chez les britanniques. Et puis ben, par hasard total, en fouillant une cote d'archives sur la construction du Queen Elizabeth en 1940, je tombe sur une lettre d'un passager canadien qui supplie la cunard dans leur disant s'il vous plaît, accordez au moins une cabine au culte anglican, juste une cabine pour pas qu'on fasse ça dans un coin de salon, vous mettez quelques chaises et c'est bon ! Et la cunard répond non non, ça nous intéresse pas. Et donc là je me suis dit c'est génial, ces deux lettres-là, elles viennent répondre à une grosse question que je me posais depuis un moment, parce que d'un côté on a la Transat qui est capable de faire une chapelle gigantesque avec des hauteurs sous plafond qui du coup gâchent de l'espace limité à bord d'un navire, donc c'est vraiment de l'espace sacrifié pour ça, alors que la cunard dit non, sacrifier une cabine c'est déjà trop, donc c'est deux salles, deux ambiances. Donc vous voyez que des fois on tombe sur des choses complètement par hasard, et ça aussi c'est assez génial, à vrai dire. Et puis enfin, il faut quand même évoquer une dernière chose autour des archives, à mon avis très importante, c'est qu'ensuite une archive il faut savoir la lire, et il y a des choses face auxquelles on est tout à fait démuni. Par exemple, moi j'ai trouvé tout un tas d'archives vraiment de l'ordre de la comptabilité, sur comment on allait amortir les empreintes du Normandie, ce genre de choses... Alors j'ai consciencieusement photographié tout ça en me disant que si vraiment je peux pas faire sans, je creuserai, et puis finalement j'en ai rien fait, parce que ben j'étais juste illettré face à ces trucs-là. Donc ben là aussi, d'autres historiens, plus tournés vers l'économie, en auraient probablement fait des choses magiques ! Donc quand je vous dis que tout dépend aussi du regard du chercheur, et ben c'est typiquement ce genre de choses-là que je veux dire. Alors une fois qu'on a passé des heures dans les archives, et qu'on a trouvé tout ce qu'on voulait, ben vient le moment de mettre tout ça en forme. Et déjà, ça commence par établir une problématique, c'est-à-dire la grande interrogation à laquelle on va répondre, qui va guider un petit peu notre raisonnement, et un plan. Et ça évidemment, ça n'est pas tout seul. Et je voudrais attirer votre attention sur une particularité de ce genre de travail, qui est, qu'on peut élargir en fait à tout travail intellectuel, hein, que ce soit la préparation d'un livre, d'une vidéo, ce genre de choses, c'est ce qu'on peut appeler le travail informel. Parce que c'est typiquement le genre de travail qu'on fait pas forcément derrière un bureau, en se disant bon allez, pense, 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 non, ça marche pas comme ça en fait. Moi typiquement, mon plan de master, il m'est venu un soir dans le petit Gourbi où je vivais au Havre le temps de mon stage, et il est venu comme ça parce qu'en fait ça faisait quelque temps que j'avais des idées qui se mettaient en forme à partir des lectures que j'avais faites, et de mon temps passé dans les archives, et sûrement que notamment quand j'avais affaire à une cote un peu chiante, et que je me mettais à papillonner un peu, ben mon plan il s'était mis en forme. Plus encore pendant le doctorat, il y a eu justement un moment, pendant ma troisième année je crois, où un de mes directeurs de thèse m'a dit il faudra bientôt qu'on fasse un point sur votre plan, là je me suis dit merde j'ai pas de plan à lui montrer, il faut que je m'y mette ! Je me suis posé devant l'ordi, et deux heures après j'avais un plan détaillé, qui a été grosso modo celui que j'ai utilisé pour ma thèse et qui l'a trouvé très bien. Et quand je lui ai montré, il m'a dit ah, ça a dû vous prendre beaucoup de temps ! Et sur le moment je me suis dit putain, s'il savait que j'ai mis deux heures à le faire ! Puis en y réfléchissant maintenant, je me dis mais en fait si, ça m'a pris du temps ! Parce que ce plan, quand je me suis posé devant l'ordi, il sortait pas de nulle part, ça faisait des mois et des mois qu'il prenait forme petit à petit dans ma tête, quand je cogitais sur le sujet, que ce soit au lit pendant mes nombreuses insomnies, aux toilettes, sous la douche, en train de marcher, ou de jouer à Mass Effect... Et donc, mine de rien, tout ça, ben, c'est important ! Parce que c'est souvent qu'on a tendance à quantifier le travail en disant combien d'heures ça vous prend, etc. Et ce genre de travail, ça se quantifie pas ! Parce que par exemple, tout le temps que j'ai passé à lire des bouquins sur des sujets qui me passionnent, je l'ai pas décompté ! Et pourtant, ça a servi beaucoup pour ma thèse ! Et avant ça, pour mon mémoire ! Donc bon, c'est très compliqué de dire vraiment voilà, on a passé tant de temps à faire ! De la même manière, moi, ma rédaction de master, ça a été assez chaotique ! C'est-à-dire que quand je suis rentré du Havre, on était en mars, je savais que je soutiendrais pas avant septembre, j'étais claqué, claqué par mes semaines de stage, pendant un mois, j'ai rien pu faire ! Et puis un soir, je me souviens, j'étais de passage chez mes parents, et je me suis dit, allez, je m'y mets ! Et d'un coup, j'ai pondu cette page, et puis ben, ils m'ont appelé pour bouffer, et fini ! Plus de jus, impossible de reprendre ! Et puis quelques semaines plus tard, alors que j'avais une panne depuis quelque temps, ben... Je me repose sur mon ordi, un soir, à 23h facile, et jusqu'à deux heures du mat', j'écris, et je me rends compte qu'en fait, j'avais fini mon premier chapitre ! Et donc si je dis ça comme ça, ben ça donne l'impression qu'en fait, voilà, j'ai torché le quart de mon mémoire de première année, en... quelques heures... moins d'une journée ! Et ben ça a été la même chose ensuite pour les chapitres suivants, où il y a eu des moments, des longs moments où j'arrivais à rien faire, et puis des moments où d'un coup, ça sortait tranquille ! Et à tel point qu'à la fin, je me disais, merde, si je concentre tout le temps d'écriture, ben en une semaine, j'aurais bouclé le truc ! Oui, mais... En fait, si j'arrivais à bosser si efficacement sur ces moments brefs, c'est que j'avais là encore passé du temps, ou bien à me reposer, ou bien à cogiter sur comment j'allais mettre en forme la suite ! Et donc, c'est très important de garder ça en tête, parce que ça peut être très culpabilisant de se dire, ben en fait, j'aurais pu faire ça beaucoup plus vite ! Et encore une fois, oui, mais non ! Il fallait avant ça, le temps de mettre toutes les idées en forme, même si on s'en rend pas compte ! Après, d'autres gens fonctionnent tout à fait différemment ! D'autres gens vont avoir besoin de se poser avec un papier et un crayon pour mettre en forme, faire 15 brouillons et tout... Moi, le brouillon, il se fait dans ma tête, je me rends pas forcément compte qu'il est en train de se faire, et quand je me pose devant l'ordi, parce que c'est le bon moment, ça sort tout seul ! Bon, ça a été la même chose pour ma thèse, où il m'a fallu des mois et des mois pour sortir les 100 premières pages, et puis par contre, j'en ai sorti 500 pendant le dernier été, et sans pour autant renoncer à mes grasse maths et mes heures de jeux vidéo, mais simplement, quand j'étais dessus, j'étais dessus et je pouvais sortir 20 pages dans la journée, si vraiment j'étais motivé et que, ben, je savais de quoi j'allais parler ! Donc, déjà, je vais poser ce point-là, la rédaction, c'est quelque chose d'assez complexe sous cet angle-là, parce que ben ouais, c'est irrégulier, c'est un travail qu'on a du mal à quantifier, et comme c'est un travail très solitaire, il peut être aussi très culpabilisant, parce que moi, par exemple, les quelques fois où je croisais des collègues doctorants, eh ben, j'entendais que ce qu'ils voulaient bien montrer de leur thèse, et j'en entendais qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient rompu avec leur compagne parce que la thèse leur prenait trop de temps, ou qu'ils avaient pas le temps de s'occuper de leur bébé parce que la thèse leur prenait trop de temps, moi, je levais les yeux au ciel en me disant, mais purée, moi, je suis pas du tout dans cette situation-là ! Et donc ou bien ils bossaient de façon très différente par rapport à moi, ou bien ils gonflaient un petit peu pour se déculpabiliser, j'en sais rien ! De la même manière, je me souviens d'une collègue qui disait qu'elle allait au bureau dès 7h du matin chaque jour pour essayer de bosser, sauf qu'en fait, un soir, quand on en a parlé un peu plus posé en se faisant un resto, on s'est rendu compte que, oui bon, au bureau, il lui arrive de faire la sieste, d'écouter France Culture, et que ben ouais, c'était pas forcément le meilleur endroit en fait pour elle pour bosser, que c'était juste pour essayer de se donner un cadre mais que ça marchait pas forcément ! Et comme moi je savais que je bossais bien mieux chez moi, bon ben le bureau j'y allais pas souvent par exemple ! Donc c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a la tête dans le guidon, qu'on sait pas forcément trop où on va, qu'en plus on nous fixe des objectifs un peu nébuleux, globalement, moi, la seule consigne que j'avais eue en termes de densité de la thèse, c'était qu'en gros, on pourrait accepter jusqu'à 1000 pages ! Voilà, c'était... je savais pas trop du coup quel était le minimum, qu'est-ce qui était vraiment attendu, etc., en termes de quantité, et du coup ben je bossais un peu à tâtons ! Mais bon, voilà, on arrive au bout, et puis quand on arrive au bout, on est plutôt content, évidemment ! Après, ça pose évidemment tout un tas de soucis de comment on s'y met, alors, d'une part, l'importance, l'enjeu important, c'est que dans une thèse, on doit systématiquement citer un maximum de sources, d'archives, etc. Moi j'ai eu tendance d'ailleurs, je pense, à un peu trop les citer, justement, c'est-à-dire qu'au lieu de juste dire que bon, je résume un truc et puis je dis qu'il y avait ça dans la source, souvent j'essaie de citer intégralement la source, de mettre de longues citations pour bien mettre en valeur les propos de l'époque, ce genre de choses, et je trouve que c'était un bon choix dans le cadre de la thèse, parce que ça me paraît intéressant de faire ressortir des archives qu'autrement personne n'ira trop voir. Mais du coup, c'est vrai que ça prenait beaucoup de volume, et peut-être aussi que j'ai fait ça, parce que je me disais... C'est un bon moyen de montrer que j'ai bien fait mon travail, j'en sais rien, hein, j'avais un gros syndrome de l'imposteur aussi... Mais donc c'est déjà une part importante, aller chercher des sources, et en fait, ce travail-là, il s'arrête pas pendant la rédaction, parce que pendant la rédaction, plein de fois, je me suis dit, tiens, quand même, je vais aller voir sur Gallica s'il y a pas des sources de presse qui pourraient contrebalancer un peu ce que je raconte, tiens, puis je vais tomber sur le journal officiel et voir des choses qui en disent un peu plus sur ce que je suis en train d'aborder, et ainsi de suite... Donc des sources, finalement, on peut continuer à en trouver très longtemps après le passage dans les archives, et ça, c'est aussi un des trucs géniaux que nous fournit Internet. Donc, la rédaction, bon ben c'est une période à part entière dans la thèse. Reste que tout dépend aussi de la manière dont on est encadré. Moi, pendant le master, j'ai eu une chance énorme, qui est d'avoir une directrice qui était humainement exceptionnelle, d'une part, mais surtout qui était à la fois bonne encadrante et pas étouffante. En gros, quand j'avais besoin d'aide, elle était là, et autrement, ben elle était pas du genre non plus d'être tout le temps derrière moi pour me demander si j'avais bien avancé. Elle me faisait confiance. Ce qui est assez audacieux. Et ben du coup, c'est vrai que quand j'ai envoyé mon plan, par exemple, elle m'a fait des remarques très pertinentes aussitôt, et mon plan était nickel. En l'occurrence, sur le Normandie, bon ben il apparaissait très vite que c'était plus simple de procéder de façon assez chronologique, et donc j'avais déterminé huit grands chapitres, et j'en faisais quatre pendant la première année, quatre pendant la deuxième. Pour la thèse, j'ai fait un plan un peu plus thématique, mais là aussi j'ai eu un retour très vite, quelques remarques, et puis j'ai pu partir comme ça dans une bonne direction. Et avoir un bon plan, c'est important pour partir dans la bonne direction. Après, il se trouve aussi que pendant le master, bon, comme j'étais encore un peu en formation, j'avais quand même besoin de retour assez rapide, et du coup, ben là aussi, j'ai eu une chance, c'est que quand j'envoyais un chapitre de mon mémoire, eh ben ma directrice me le renvoyait quelques jours après, avec tout un tas de remarques très pertinentes, pour que je puisse étoffer un petit peu. Et ça, c'est vachement important d'avoir ce genre de retour, parce que ben autrement, on est tout seul dans son slip, et qu'on peut pas forcément faire un bon travail. Et tout ce travail, ensuite, ben il va être jugé au moment ultime, qui est la soutenance. Et la soutenance, c'est le moment finalement où se révèle à mon avis la pertinence du directeur ou de la directrice de thèse, et de son travail. Parce que, à mon sens, ça devrait être autant lui ou elle qui est jugé que l'étudiant qui passe, parce que c'est aussi sa formation qui est jugée là. Or, le directeur ou la directrice est un peu jugé parti, puisque, en tout cas en master, c'est lui qui choisit le jury, et qu'il en fait partie. Alors, c'est vrai que du coup, la soutenance peut paraître un petit peu... Je vais pas dire que c'est une farce, mais pas loin non plus quand même dans mon esprit, parce que, bon, d'une part, le mémoire a déjà été lue, relue, et que globalement, quelle que soit notre prestation pour présenter notre travail, bah a priori ça va pas complètement changé l'opinion du jury, si le jury a déterminé avant que c'était de la merde, c'est pas une bonne prestation qui va sauver le travail, et inversement, s'il a décidé dès le départ que c'était très bon, même si on se plante complètement, ça va pas non plus nous éliminer complètement. Mais là où je dis que c'est un peu de la farce, c'est que ben, en fait, si le directeur ou la directrice a bien fait son travail, on arrive à la soutenance bien armée, et donc tout va très bien se passer, et on aura une bonne note à la fin, ça a été mon cas. Par contre, j'ai assisté à des cas de directeurs qui n'avaient pas du tout fait leur travail, et la soutenance était beaucoup plus douloureuse, il se trouve que j'ai assisté à une soutenance de ce genre en tant que spectateur, et que ça m'a laissé une impression très désagréable, parce qu'on avait un directeur qui avait pas relu le travail de son étudiant, qui au départ lui avait dit de toute façon si c'est mauvais, je ne vous laisserai pas soutenir, donc l'étudiant y était allé tout à fait confiant, et en fait il s'est fait démolir par le jury, alors il y avait de bonnes raisons à ça, le travail était pas aux normes sur tout un tas de choses, notamment dans la présentation, dans l'orthographe, dans tout un tas de choses, mais le problème, c'est que toutes ces remarques-là, normalement le directeur de mémoire aurait dû les faire avant, et il les avait pas faites ! Et c'est un petit peu un souci, à mon sens, c'est que là pour le coup, ben, aucun des membres du jury, et pour cause c'était les potes du directeur, n'a dit voilà, c'est pas normal que ce travail ait pas été un peu mieux relu par votre directeur, et ce genre de choses, ils avaient pas le dire, puisqu'ils étaient jugés partis ! Et en plus, ça aboutit à une conclusion que je trouve assez surréaliste, puisque après avoir expliqué que le travail était complètement nul, et que la bibliothèque notamment ne pouvait pas le cautionner, et donc qu'il allait pas être archivé à l'ABU, ils lui ont mis 11 en lui disant voilà, c'est la note maximale qu'on peut vous mettre pour pas qu'il soit archivé à l'ABU. Mais comme ça, il avait quand même la moyenne, et donc il comptait pas dans les taux d'échec du directeur en question. Donc je trouve qu'il y avait quand même des choses qui personnellement me posent beaucoup de problèmes dans le fonctionnement de tout ça. Reste que la soutenance a un aspect intéressant, qui est qu'on y défend son travail. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on fait jusque-là, en licence par exemple, dans des exposés ou des dissertations, où on doit rapporter des choses qu'on est allé chercher dans le travail d'autres gens, finalement. Parce que, en master, on défend notre propre travail qu'on a fait en autonomie, avec des conseils, etc., mais d'une certaine manière, on est même pas obligé de les suivre, les conseils en question ! On peut décider d'avoir un autre angle, parce que on explore un sujet qu'on est théoriquement le meilleur à connaître. C'est-à-dire que notre directeur ou directrice nous envoie dans des archives que normalement, bah, il ou elle ne connaît pas ! Parce que sinon, il a déjà fait le travail, ça sert à rien d'y retourner ! Donc, on est censé apporter quelque chose de nouveau, et une expertise, que le jury n'aura pas forcément ! Du coup, à partir du moment où on défend bien notre travail, bah, on est légitime ! Et ça, ça change tout ! Y'a pas de bonne ou de mauvaise réponse en master, d'une certaine manière, à partir du moment où la réponse est bien étayée ! Après, bon, effectivement, on peut avoir des grosses failles méthodiques, et dans ce cas, bah, va te faire voir, hein, tant pis pour toi ! Mais si on a bien fait le travail, bah, on peut défendre une position un peu plus iconoclaste, ou ce genre de choses, à partir du moment où c'est solide ! Et ça, c'est quelque chose de foutrement intéressant, je trouve, et c'est quand même ce qui fait la grandeur de cet exercice, puis ensuite de la recherche ! C'est d'apporter des choses nouvelles, mais en se fondant sur des méthodes éprouvées ! Alors pour finir, je veux quand même parler de la mise en valeur de cette recherche, parce que bon, c'est bien joli de soutenir un master, une thèse, d'avoir une bonne note à la fin, le jury qui dit bravo... Mais en l'état, personne, probablement, va le lire ! Presque personne, parce que, bah, par exemple, j'ai reçu récemment un mail d'un étudiant de l'université de Limoges, qui est tombé sur mon mémoire à la BU, et qui me l'a envoyé en photo, donc ça montre quand même que ce travail existe, et qu'il peut servir à d'autres gens, mais ça reste limité ! Et globalement, ensuite, si on va en faire quelque chose, ben il va falloir communiquer sur cette recherche ! Alors il y a plusieurs façons de le faire ! D'une part, il y a la façon qui est vraiment encouragée par l'institution, même si à mon avis c'est pas la meilleure, c'est ce qu'on appelle un peu le publish or perish, c'est-à-dire publier ou mourir, puisque aujourd'hui, ben, pour faire carrière, il faut publier un max d'articles, il faut participer à un max de séminaires, le problème étant, mais ça je l'ai déjà évoqué, que ça peut aboutir à des choses de moindre qualité, des choses un peu superficielles, pas forcément intéressantes, du recyclage aussi, on transforme un chapitre d'une future thèse en articles, des choses comme ça... Donc bon, ben ça, ça existe, mais c'est pas forcément le mieux pour vraiment valoriser le travail auprès du grand public, parce que, par exemple, les revues scientifiques, alors il y en a certaines qui sont accessibles gratuitement sur Internet, et c'est génial ! Open Edition, par exemple, c'est génial, vous avez des bouquins même, publiés par des maisons d'édition universitaires, qui sont aussi en accès gratuit sur Internet, dans ces cas-là, c'est génial ! Par contre, bon, ben dans d'autres cas, vous avez des revues publiées par des éditeurs souvent un peu véreux, qui coûtent un bras, qui sont inaccessibles au tout-venant, très clairement, et qui posent un vrai problème, et c'est un vrai problème là aussi politique, l'accès à la recherche, parce qu'il y a des politiques publiques qui, à mon avis, ne font pas leur travail de ce point de vue-là, qui devraient assurer que toute la production d'une université publique soit accessible au public, et pas dans des revues hors de prix ou ce genre de conneries, mais bref, c'est un autre débat, dans tous les cas, souvent, ce sont aussi des textes qui sont pas les plus accessibles, de toute façon, du point de vue du langage, du point de vue de la mise en forme, etc. Et de la même manière, quand on organise des colloques universitaires, c'est rare que le public se presse, ne serait-ce que parce que bien souvent, là aussi, c'est des interventions qui sont faites pour rentrer dans le... dans le compteur, on va dire, et pas tant pour faire de la vraie vulgarisation. Heureusement, ensuite, il y a d'autres voies pour communiquer, et de plus en plus, notamment grâce à Internet, vous avez de plus en plus de formats qui proposent des interviews de chercheurs, des conférences filmées, où là, vraiment, on se destine au grand public, des contributions d'historiens à des ouvrages beaucoup plus ciblés grand public, j'ai mentionné dans ma dernière vidéo, par exemple, l'exemple de l'histoire dessinée de la France, ça en est pour moi un des meilleurs exemples. Et donc, là déjà, on est sur une porte ouverte à plus de possibilités de vulgariser ses travaux. Et ça passe aussi par la publication de la thèse. Publier une thèse, c'est encore un nouveau travail. Personnellement, ma thèse, avant d'en arriver à ce que j'ai derrière moi, il a fallu que je la ratiboise sacrément, parce que le premier éditeur à qui je l'ai proposé demandait 800 000 caractères maximum. Ma thèse, telle qu'elle était au moment de la soutenance, en faisait le double. Donc, pour paraphraser un ministre climato-sceptique, il allait falloir dégraisser sérieusement le mammouth. Alors ça m'a pris du temps ! En fait, au départ, d'abord, j'ai enlevé les citations qui prenaient de la place, j'ai enlevé les notes en trop, j'ai enlevé certains mots, j'ai fini par vraiment gratter, gratter, gratter jusqu'à l'os, et je me rends compte que malgré tout il reste encore bien 300 000 caractères de trop, au point que finalement j'ai dû me résoudre à tout reprendre à zéro, et à réécrire en tout cas une bonne partie des chapitres pour rendre ça plus digeste et plus court. Et j'ai atteint cet objectif-là. Ensuite, le problème de publier un document qui reste de la vulgarisation scientifique, c'est que c'est pas forcément le plus rentable pour les éditeurs. En fait, le premier éditeur à qui je l'ai proposé demandait à ce qu'on trouve 3000€ pour financer la publication. C'était un éditeur universitaire, et il avait pas les fonds en fait pour soutenir ce genre de choses tout seul. Bon, et moi il se trouve que je pense que mon dossier a aussi été en bonne partie refusé parce que j'avais pas les 3000 balles derrière moi. Le deuxième éditeur à qui je l'ai proposé par contre, et qui l'a publié, ne m'a rien demandé, donc c'était encore mieux de ce point de vue-là. Bah enfin, n'imaginez pas qu'on fait des mille et des cents là-dessus, je crois que ma thèse, en tout, a dû me rapporter 700€, ce qui est déjà très cool, mais clairement, c'est pas là-dessus qu'on va vivre, donc n'imaginez pas devenir... Comment dire, un historien à succès et en vivre comme ça. Mais en tout cas, c'est un travail intéressant, mais on reste là vraiment dans la vulgarisation de son propre travail, ce qui est très important, et je pense que c'est une démarche à laquelle tous les chercheurs devraient aller. Ensuite, évidemment, il y a le braquet supérieur, passer à de la vulgarisation plus large, utiliser notre compétence pour parler à un plus large public, ce qui est ce que j'ai choisi de faire. Et c'est risqué, c'est même un peu casse-gueule, parce que, ben, encore une fois, et je me répète, mais c'est très important, le seul sujet sur lequel mon diplôme de doctorant peut faire, mon diplôme de docteur d'ailleurs même, peut faire autorité, c'est quand je vous parle de mes transatlantiques. Le reste du temps, mon expérience de docteur m'a fourni des méthodes, des approches, etc., mais elle ne me légitime pas comme sommité sur le sujet. Et ça, c'est important, parce qu'encore récemment, on m'a dit, par exemple, dans une vidéo, ton travail est tellement bon que ce serait vachement bien si tu nous éclairais sur le conflit israélo-palestinien ! Le problème, c'est que sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, moi, je suis pas du tout légitime et compétent pour vous en parler ! Et le problème, c'est que là, très vite, effectivement, quand on est un universitaire ou un historien de métier qui met le pied dans la vulgarisation un peu plus médiatique, c'est de plus en plus tentant de parler de sujets qu'on ne maîtrise pas, puisqu'on nous traite en sommité surtout, et on peut très vite se retrouver sur du terrain casse-gueule ! Et ça explique aussi, je pense, certaines prises de position discutables de certains universitaires qui, par ailleurs, font autorité dans leur domaine. Donc là aussi, ça oblige à prendre le bon et à rejeter le mauvais. En l'occurrence, moi, quand je fais de la vulgarisation sur tout le reste des sujets hors mon expérience personnelle de la recherche et mes sujets de recherche, ben je me fonde sur les travaux des autres, et c'est pour ça qu'il est très important de les citer, et que vous puissiez vérifier si je les fais pas mentir d'ailleurs, parce que ça peut être un des problèmes, une des dérives ! Et donc, moi, ben personnellement, c'est ce que j'aime faire, je me suis rendu compte que je préférais ça de loin à la recherche, moi ce que j'aime avant tout, c'est synthétiser les travaux des autres pour en faire quelque chose d'accessible et d'agréable à entendre, et le valoriser, et renvoyer vers leurs travaux, et vous donner le goût à y aller ! Donc c'est ce que j'aime faire, donc c'est maintenant ce que je fais ! Et c'est finalement la sortie que j'ai trouvée, puisque de toute façon j'étais pas fait pour faire une carrière à l'université, ou que ce soit ailleurs en vérité, mais ça, ça sera le sujet d'une autre vidéo qui arrive probablement assez bientôt ! Donc, ben merci de me permettre de continuer ça, et de permettre à Manon de travailler là-dessus avec moi ! Merci encore une fois d'ailleurs pour les financements qui nous permettent de continuer et d'en vivre, parce que c'est assez exceptionnel ! Et puis ben, bientôt, la suite, avec une vidéo très personnelle mais qui sera pas financée par l'association pour le coup, qui sera bénévole, mais qui m'a été demandé et que j'ai très envie de faire en ce moment, qui devrait arriver d'ici janvier je pense, et puis début 2024 surtout, le gros morceau, la série sur 1848-1870, où là, pour le coup, ben, ce sera pas le histonie chercheur qui vous parlera, mais vraiment le histonie vulgarisateur, et j'espère que ça vous plaira ! En attendant, ben, bonne lecture, bon visionnage, et continuez à écouter ce que les chercheurs ont à vous dire sur les sujets dont ils sont spécialistes, tout en restant critiques quand ils commencent à parler d'autre chose ! A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ...